Il est midi sur l'aéroport de Paris-Eurly. Dans deux heures, ce Boeing 747 doit décoller. Destination Pointe-à-Pitre, aux Antilles. Le plein d'essence va bientôt commencer. La plupart des passagers sont déjà en salle d'embarquement. Mais l'équipage, lui, n'est toujours pas là, à quelques kilomètres au siège de la compagnie. C'est l'heure des derniers briefings. Nous partons donc à Pointe-à-Pitre avec 400, pardon, 70 passagers, dont 38 enfants et 17 bébés. Chef de cabine, hôtesse et steward, pour ce vol de 8 heures et 7000 kilomètres, on compte en tout 16 membres d'équipage. S'y ajoute bien sûr le commandant de bord et sa copilote. On passe en vent du 320 pour 6 nœuds, la tempée 15 degrés sur 6 de point de rosée. Dans ces conditions, nous sommes structure au décollage 396 tonnes.9. Météo, cargaison, itinéraire, toutes les données techniques du vol doivent être passées en revue. Nous partons de Paris, nous allons passer par Nantes et tangenter le nord de l'Espagne, viser les assorts, c'est la route du Rhum, à peu de choses près. Les vents changeant en permanence, chaque vol est particulier, même si statistiquement les vols se regroupent. Pour l'équipage, tout est minuté. 13h10, après un rapide transfert en bus, arrivé dans l'avion, 20 minutes seulement avant le début de l'embarquement des passagers, il faut encore tester les systèmes d'alarme et vérifier le chargement des repas. Là, mon collègue prépare déjà le café et le thé pour tout à l'heure, on anticipe toujours. 50 minutes et 470 bonjours plus tard, l'embarquement est enfin terminé. Pour le pilote, c'est maintenant un des moments les plus tendus. Lors du décollage, un 747 s'élance à plus de 280 km heure et passé une certaine vitesse, il ne peut plus s'arrêter. 14h25, les 400 tonnes s'arrachent lentement du sol. Décollage réussi. En cabine, le balai des hôtesses peut continuer. Et pas le temps de traîner, à bord les allées sont étroites et la moindre tâche devient vite très compliquée. Il faut par exemple plus de 3 heures pour servir 400 repas. Ça va, ça se passe bien madame ? Dans l'avion, l'équipage est aussi responsable de la sécurité. Dans un espace si confiné, le moindre incident pour un problème d'alcool ou simplement un mot plus haut que l'autre peut vite dégénérer. Il faut donc être attentif, faire preuve de psychologie. En cas de turbulence, il y a aussi des passagers inquiets à rassurer, à qui il faut expliquer que les fameux trous d'air n'existent pas et que l'avion est simplement balotté par des masses d'air chaud et d'air froid. L'avion a des ailes, il est porté par l'air. Les ailes sont portées par quelque chose qui n'est pas le vide. Ce n'est pas le néant autour de nous. Nous sommes avec un corps qui nous porte, qui nous tient. On ne tombe pas. En cas de gros problème technique, de toute façon tout est prévu. L'avion n'est jamais loin d'un aéroport de secours. Le plus proche, c'est les Açores, c'est le terrain de la GES. Et donc si on devait faire demi-tour, actuellement c'est le terrain accessible le plus proche. Heureusement à bord, les passagers ne sont pas tous stressés. Et certains ont même parfois des idées un peu inattendues. C'était le 31 décembre, donc le jour de l'an. Un passager m'a demandé en montant à bord s'il pouvait faire une annonce au micro. On demandait sa fiancée en mariage devant 580 passagers. Et bien évidemment, elles pleuraient, il y avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, pas de demande en mariage. Après un bref orage tropical, atterrissage en douceur sur Pointe-à-Pitre. Dehors, il fait 29 degrés. Pour beaucoup de passagers, les vacances commencent. L'avion, lui, s'apprête à accueillir un nouvel équipage. Dans un peu plus de deux heures, il redécolle déjà vers Paris.